Je vais te pulvériser. Au moindre faux pas, je te découpe en deux. C'est clair. Ça pique. C'est le moment le plus critique de ma carrière. Après un événement tragique, là où j'avais vraiment besoin de soutien, que je rencontre ce merveilleux manager. Une sorte de Terminator, chauve, plus petit, et qui bégaye. Bon, avec lui, Sarah Connor, elle est peinard. Elle peut dormir tranquille. Mais quand même, c'est violent comme accueil, non ? On fait tous face quotidiennement à des dizaines d'agressions qui nous rendent de plus en plus fragiles. On est constamment sous pression avec cette obligation de résultat. Comment décider dans l'incertitude ? Comment manager dans ce monde en perpétuel changement ? Toujours faire plus avec moins et il faudrait garder le sourire. Eh ben, on est bien là. J'ai eu la chance de commander au sein des pompiers de Paris qui partent en intervention toutes les 60 secondes. En 2011, ça fait 11 ans que je vis à ce rythme très intense. Selon la BPI, près d'un manager sur cinq est en risque d'épuisement professionnel. Alors que les affaires soient prospères, les amis y affluent, que les problèmes viennent, l'entourage se dissipe. Que les difficultés s'amplifient, la solitude règne. Sur une intervention a priori banale, mais peut-être la dix millième, je prends une mauvaise décision. Je laisse sur place un SDF. Il ne passera pas la nuit. Je suis anéanti. Est-ce que sur cette seule et grave erreur, je dois tout remettre en question ? Est-ce qu'on doit toujours tout remettre en question ? Est-ce que je dois oublier l'extinction de ces dizaines de voitures parfois dans les cités embrasées ? Est-ce que je dois oublier cette vingtaine de personnes réanimées ? Est-ce que je dois aussi oublier ces dix femmes que j'ai aidées à accoucher ? Alors, OK, je n'ai pas sauvé de chat. C'est vrai, je vous l'accorde. Bon, soit dit en passant, vous avez déjà vu un squelette de chat dans un arbre ? Bon, on est d'accord. Mais on remet tout en question ? Ou pas ? Quand une situation difficile et compliquée se présente à vous, vous devez l'accepter. et accueillir vos émotions. Nous sommes des êtres d'émotion, c'est d'ailleurs grâce à elles que nous vivons. Émotion vient du latin émoveré. Attention, c'est l'instant culture. Émoveré qui veut dire la mise en mouvement. Avoir des émotions, c'est donc être en mouvement. Rester figé sur place, sans réaction. C'est nier. C'est subir, c'est mourir. Alors, face à cette mauvaise décision et toutes ses conséquences, j'ai accepté. J'ai avancé. J'assume ce qui s'est passé. Je prends mon destin en main. J'exprime le besoin d'être muté pour une notion d'exemplarité. C'est avec beaucoup de détermination que je me présente dans ma nouvelle caserne. Quel privilège d'honorer la devise des pompiers de Paris. Le sens de ma mission. Sauver. Ou périr. C'était sans compter sur l'accueil du chef de la caserne. Le Terminator, chauve ! Bipolaire instructeur de Krav Maga ! C'est comme ça que vous recevez quelqu'un que vous savez au fond du trou. Parce que, je l'admets bien volontiers, la sanction, elle était justifiée et nécessaire. Mais à aucun moment, mes chefs ne se remettent en question. Alors, face à un collaborateur qui fait des conneries, plutôt que de lui tailler un costard à la machine à café, intéressez-vous sincèrement à lui. Pourquoi ? Il fait des conneries. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour vous assurer qu'ils comprennent leurs tâches, leurs missions, leurs objectifs ? Il est grand temps de prendre le temps d'intégrer le facteur humain. Vous connaissez le film « Sept ans » au Tibet avec Brad Pitt ? Ça vous parle. C'est quasiment ça, c'est « Dix jours dans Lyon » avec Fabien. Je m'isole dans un centre de méditation de ce très touristique département de Lyon. Dix jours, cent heures, assis, les yeux fermés dans le silence le plus complet. Seul, coupé du monde, face à moi-même. C'est puissant, ressourçant. Je comprends qu'en se recentrant sur qui nous sommes et les capacités naturelles qui nous composent, nous prenons les bonnes décisions. Quand faites-vous pause ? Quand accordez-vous un temps de qualité à votre cerveau, votre meilleur allié ? J'ai une clé redoutable, du coup. Vous la voulez, la clé ? On va faire vite. Je me suis entraîné. Vous êtes prêts ? Je vous fais la démonstration. Ah, vous avez vu, c'est redoutable. Ah, vous avez prévenu. Bon, c'est des années de pratique. Ouais, merci. Soyez encadrés, quand même, pour faire ce genre de choses. C'est important. Bon, vous l'avez compris, pour oser la vulnérabilité, ça passe par l'honnêteté. Être honnête envers soi-même. Admettre que nous ne sommes que des hommes et des femmes, sans cap, de super-héros. C'est accepter nos émotions, nos vulnérabilités. C'est accepter la réalité, telle qu'elle est, telle que nous la vivons. En s'intéressant activement et sincèrement à vos collaborateurs, vous allez créer une équipe solidaire qui vous suivra, quoi qu'il arrive. En soignant votre communication, et en assumant d'être au centre de vos équipes, en montrant la voie de la vulnérabilité, surtout dans les moments difficiles à vivre. Vos équipes vous le rendront au centuple, votre leadership va durablement s'asseoir. En comprenant qu'une procédure doit prendre en compte le facteur humain, pour être complète et efficace, vous créez un cercle vertueux et produisez ça. Quand le doute s'installe ou que les changements sont violents, vous l'avez vu, la clé ultime réservée à des professionnels avertis est de rester de manière contrôlée avec une intention précise. Cela vous permettra de faire face à toutes les formes de pression, aux moindres doutes. Fermez les yeux et respirez. Merci. Merci. Merci.